Il n'y a qu'une seule vidéo que tu dois voir sur le thème du nettoyage des fenêtres. En effet, ces astuces te permettront de nettoyer tes fenêtres sans laisser de traces, et ce à long terme. Moi-même, je n'arrivais pas à croire à quel point ces astuces fonctionnent. Où as-tu déjà nettoyé tes fenêtres avec de l'huile d'olive? Mais pour cela, tu dois procéder de manière un peu plus spécifique. Tu as besoin d'un vaporisateur. Dans celui-ci, tu mets maintenant une cuillère à soupe d'huile d'olive traditionnelle. Nous avons également besoin d'autres ingrédients. Il s'agit entre autres d'une cuillère à soupe de liquide vaisselle. Et en plus, nous avons besoin de deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Enfin, il faut ajouter de l'eau. Il devrait y en avoir 400 ml. Une fois que tu as tout dans le vaporisateur, il te suffit de bien agiter le tout, de le mettre de côté et de l'agiter à chaque fois avant de l'utiliser. Vaporise maintenant tes fenêtres avec ce produit. Attrape ensuite un chiffon et applique le tout sur l'ensemble de tes fenêtres. Tu constateras directement plusieurs avantages. En effet, tu peux ainsi éliminer même les salissures les plus tenaces de tes fenêtres. De plus, grâce à l'huile d'olive, les fenêtres ont de nouveau un bel aspect propre et brillant. Mais l'huile d'olive a encore un autre avantage génial. Tu as maintenant créé un effet perlant sur tes fenêtres. Cela signifie que lorsqu'elles sont mouillées, l'eau perle tout simplement et n'adhère plus à la vitre. Ainsi, la saleté ne se fixera plus aussi rapidement sur la vitre à l'avenir. Et tu devras la nettoyer beaucoup moins souvent. Si tu veux que tes fenêtres soient plus propres que jamais et plus faciles à nettoyer, tu dois utiliser un produit de rinçage. Tout ce que tu as à faire, c'est de placer un seau d'eau et d'y ajouter un peu de produit de rinçage. Si tes fenêtres sont en outre très sales ou si des saletés tenaces y adhèrent, tu peux y ajouter un peu de vinaigre. En effet, le vinaigre peut permettre de décoller plus facilement les saletés tenaces des fenêtres. Prends à nouveau un chiffon, plonge-le dans ce mélange et commence à essuyer toutes tes fenêtres. Là encore, tu constateras que la saleté se détache très rapidement et facilement. Grâce au produit de rinçage, tu as en outre l'avantage de pouvoir nettoyer les fenêtres sans laisser de traces et sans devoir passer un coup de chiffon. Finalement, il te suffit de tout essuyer normalement et les fenêtres sont propres et sans traces. Car même si tu as souvent le problème que la fenêtre a l'air propre, mais que dès que le soleil brille, tu as de nouveau des traces sur la fenêtre, tu ne l'auras plus à l'avenir grâce à l'astuce du produit de rinçage. Là encore, tu as créé un petit effet perlant et l'eau ne devrait plus simplement rester collée, mais simplement coulée et tu devras également la nettoyer moins souvent à l'avenir. Mais pour l'astuce suivante, tu as besoin d'un nettoyant pour mort. Car tu n'as certainement jamais eu l'idée d'utiliser ce produit pour nettoyer tes fenêtres, mais il a un avantage vraiment génial. Pour cela, tu dois préparer un seau d'eau et y jeter une pastille de nettoyant pour dentier. Maintenant, tu dois attendre qu'elle se dissolve complètement dans l'eau. Dès que c'est le cas, tu peux y jeter un chiffon, bien mélanger le tout et commencer à essuyer tes fenêtres avec celui-ci. Grâce aux substances contenues dans le nettoyant pour dentier, tu peux nettoyer tes fenêtres sans laisser de traces, et ce très facilement. Mais pas seulement les fenêtres, tu peux même nettoyer tes cadres de fenêtres. Mais ce n'est pas tout ce que tu peux faire avec ce mélange comme tu vas le voir. Si à la fin, tu as tout essuyé à sec, tu as aussi l'avantage que tout est propre sans traces. Mais le deuxième avantage est que tu peux non seulement nettoyer tes fenêtres, mais aussi les miroirs. Cela signifie que si tu as un miroir dans la salle de bain ou ailleurs, tu peux également l'essuyer avec ce mélange et le rendre ainsi complètement propre sans laisser de traces. Et connais-tu déjà l'astuce secrète pour ne plus jamais devoir nettoyer les fenêtres de toi, mais les laisser se nettoyer d'elles-mêmes? Les miennes sont déjà très sales de l'extérieur. Et pour cette astuce, il suffit d'un peu de liquide vaisselle. En outre, il faut absolument qu'il pleuve. Car dès qu'il pleut, tu peux ouvrir la fenêtre et mettre une fine couche de liquide vaisselle sur le bord supérieur. Une telle bande sur toute la largeur suffit déjà. Tu peux maintenant refermer la fenêtre et la regarder se nettoyer d'elle-même sous l'effet de la pluie. En effet, la pluie combinée aux produits vaisselle fait en sorte que les salissures se détachent ici et coulent simplement le long de la fenêtre. C'est bien sûr lorsqu'il pleut particulièrement fort que cela fonctionne le mieux. Après un certain temps, tu verras que la mousse commence à se former et que toute la saleté est emportée. Et à la fin, tu peux voir que ta fenêtre est de nouveau bien propre et que tu n'as même pas eu besoin de la nettoyer. Il n'y a que l'intérieur que tu dois nettoyer toi-même. Tu veux maintenant découvrir 10 astuces incroyables avec l'huile d'olive que personne ne connaît vraiment? Alors regarde absolument la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus. Clique directement dessus.